Est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécial à cette conjoncture particulière ? Bah moi je vais aller piquer une tête dans la piscine personnelle de la chambre impérator. On va pas déconner non plus. Il y a une piscine, mais il n'y a pas de piscine par chambre, par suite. Alors je vais aller piquer. Alors je vais aller juste sauter du plongeoir de la baignoire. Écoute moi, Tom, je vais dans mon jacuzzi. Est-ce que, étant dans la meilleure chambre de l'hôtel, il me semble que j'ai quand même bien droit à un jacuzzi ? Non, tu n'as pas la meilleure chambre. Nous, la meilleure chambre. J'aime bien comment il l'a calmée. Non, tu n'as pas la meilleure chambre. Non, je... Tu sais mal, t'es... Tu n'as pas pris la suite. Comme ça, je n'ai pas la meilleure chambre. J'ai la meilleure chambre solo. Donc, vraiment, il y a une chambre royale pour une seule personne et non pas une suite. On va dire que tu as juste une télé. Non, enfin, t'es... Alors, ensuite... Non, non, à cette époque-là, tu as juste une radio, en fait. Donc, si vous ne voulez pas faire d'autres choses, ou... Moi, j'aimerais bien m'informer un peu sur la... D'accord. Sur la veuve. Voir un peu si ça va bien, si financièrement, vu que derrière, on sait qu'on a les finances pour aider éventuellement. Et tu veux en discuter avec qui ? Tu veux en parler avec qui ? Je ne sais pas s'il y a un concierge qui connaît un peu... Oui, oui, il y a le concierge de l'hôtel, du Golden. Je crois qu'il connaît un peu l'histoire, que le bruit a déjà couru pour voir... Le bruit a effectivement couru, et le garil défendre. Si le village est solidaire, s'ils n'ont pas des problèmes, s'ils peuvent se venir, ou alors s'il faudrait demander à mes filles d'un tout petit geste. C'est une tragédie. C'est vraiment une tragédie, monsieur... Mon curé, mon père, c'était notre fournisseur. C'était notre fournisseur. Monsieur Carter était notre fournisseur. Il fournissait presque tous les hôtels de la ville. C'est un commerce qui marchait très bien. Ça a l'air d'être quand même un petit pêcheur pour trois grands hôtels. Non, 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 non. C'est le poissonnier de la ville. Il ne faut pas penser que... Non, non, non. C'est une petite entreprise. Il avait donc une petite flotte. Oui, 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 tout à fait. C'était pas un petit boui-boui, monsieur le curé, c'était... Ah, non, non, mais je n'ai pas bien vu encore tout le poche. Je ne savais pas que c'était quelqu'un d'aussi important. Forcément, votre petit connard de Gambino, il ne nous a pas tout expliqué, donc... Ah, non, mais vous savez, il y a toujours des problèmes comme ça dans le groupe avec des personnes avec une dimension de l'égo. Je comprends. Je comprends. Mais dites-moi, est-ce que... C'est vraiment par acquis de conscience, voir un tel drame, ça bouleverse ? Et est-ce qu'il aurait un fils qui tient la société, par après, ou un grand ami, tiens ? Il travaillait avec son frère et son beau-frère. Donc, c'était vraiment une entreprise familiale. Donc, je pense que l'entreprise pourra continuer. Mais c'est quand même un drame, parce que lui et sa femme, ils ont trois petits-enfants. Bon, je pense que financièrement, ça devrait aller, et que l'entreprise ne va pas sombrer. Mais quand même, monsieur le curé, quel drame. Les voix de Dieu sont impénétrables. Nous ne saurons jamais tous ce qui a été planifié pour nous dans ce bon monde, mais ainsi de la vie, vous savez. Je trouve ça, oui, extrêmement dommage. Mais au moins, on peut se dire que dans le drame, heureusement, ils pourront peut-être compter sur la solidarité familiale. Je ne sais pas si c'est dans le village, si c'est un village qui se serre les coudes et tout ça ou pas. Oh oui, 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 c'est un village. Depuis la catastrophe, encore plus, vous savez, monsieur, depuis la catastrophe, c'était... Enfin, je veux dire, le village, depuis lors, il a dû se souder. On s'en est tous bien sortis, mais quelle est la tragédie. Vous n'êtes pas au courant, mon curé. Mais écoutez, il y a eu le tremblement de terre de 1912, mon père. Je ne vous ai pas au courant. Hélas, ma culture générale n'est pas la plus développée non plus. Mais expliquez-moi, je n'ai pas vu des ruines où nous sommes passés très en vitesse. Mais en fait, vous ne voyez rien. Parce qu'en fait, si vous voulez, en 1912, il y a eu le grand tremblement de terre au large. Et l'île entière s'est affaissée de 5 mètres. Donc, vous pouvez vous imaginer, maintenant où vous voyez la ligne de la mer, avant, c'était 5 mètres plus haut. Donc, il y a toute une partie de la ville que vous voyez maintenant qui a été engloutie, en fait, par les mers. C'était un terrible carnage. Il y a eu plus de 2000 personnes portées disparues. Terrible tragédie. Terrible tragédie. Oui ? Vous n'avez pas eu vent de tels impacts dans la région ? Je suis délivré de devoir vous ressentir ces histoires-là de votre mémoire. Oh, mais écoutez, nous, on était plus haut. On est plus haut dans la ville, donc on a eu de la chance. Mais j'ai perdu beaucoup de familles ce jour-là. Mais ça a galvanisé le peuple, la population. Et voilà, quoi. Et maintenant, grâce à M. Groening... Ça, c'est ce que j'allais dire. Donc, au final, c'est un homme qui fait beaucoup pour votre société. Oh, il fait énormément. Il a vraiment... Déjà, avec... Il a vraiment remis l'afflot. Il osé. Il l'attendait. Oui. Et donc, voilà. Je l'attendais, celle-là. Oui, non, non, non. Et maintenant, donc, je veux dire, il a participé à la reconstruction de la ville, ainsi que du hameau qui se trouve de l'autre côté de l'île. Et maintenant, c'est un projet important. Il a reconverti tout le rez-de-chaussée de son manoir en casino. Vous imaginez, splendide. Et ça va attirer du monde, du tourisme. C'est vraiment un bienfaiteur, M. Groening. Enfin, on ne pourra jamais lui dire assez merci. Non, je ne sais pas. Et c'est donc cet originaire d'ici qui s'est enrichi sur le pétrole ou... Non, non, non. M. Groening n'est pas de l'île. Mais ses ancêtres, donc je pense que... Oui, son grand-père, c'était le premier, en fait, à s'installer sur l'île. Et à y découvrir les ressources orifères, donc le minerai d'argent. J'ai oublié un peu ce genre de choses. Et donc, ça, c'était en fait déjà à l'époque, la première revitalisation. Avant l'arrivée des Groening, nous n'étions que des humbles pêcheurs sur des générations. Et lui, il a découvert qu'il y avait ces gisements d'argent. Vous imaginez, la famille Groening s'est très enrichie. Il y a eu des redistributions. Tout à fait. Et je suis très intéressé. Enfin, ce n'est pas courant qu'on voit quelqu'un qui fait œuvre de hauteur de bonté. Je suis agréablement content de ce genre de comportement, de même des plus riches. Ce n'est pas si... Non, la famille Groening, depuis trois générations, c'est nos bienfaiteurs. C'est d'autant plus triste qu'il y a eu cette catastrophe. Mais, et puis, la disparition si soudaine de la famille de notre monsieur Groening actuelle, c'est vraiment triste. Mais malgré tout... Ah oui, mais vous n'êtes pas... Je vous submerge d'informations, mais c'est vrai que... Balance ! Il y a quelques années... C'est ce qu'il fallait faire avant l'arrivée. Il a déjà gagné au casino avant même d'avoir joué. Il y a quelques années, il y a un horrible meurtre qui a pris au pauvre monsieur Groening, sa femme et ses enfants, ses deux enfants, c'est terrible. Un fou, un acte d'un fou. On n'a jamais bien compris. Et il a été, comment dire... Oui, tout à fait. Il s'est carrément rendu et qui a été jugé et condamné. Il a été pendu selon les us et les coutumes de la législation américaine. C'était une personne locale, enfin, il était de Lille. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était un employé de monsieur Groening, donc c'était vraiment... S'il était de Lille, ce n'était pas un local. Mais continuez, hein ? C'est difficile, tu vois, c'est juste difficile, tu vois, mais on essaye. Donc voilà. Donc, il était donc dès le dernier de la dynastie ou comment ? Tout à fait, oui. Il ne s'est plus jamais remarié. On ne le voyait pas très souvent. Il n'a pas d'offreur ou un cousin ou... Du tout, du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, il a vécu pendant plusieurs années comme un parfait reclus et depuis trois ans, on le voyait à nouveau plus souvent et il a décidé de... Il nous a révélé les plans de transformer son domaine en ce casino et pour encore vitaliser le tourisme et tout ça, quoi. Donc, à mon avis, il fallait qu'il passe en deuil, monsieur le curé. Non, je comprends, mais qu'il fallait qu'il passe en deuil. Quel âge a-t-il ? 250 ans ? Monsieur Groening, il doit avoir la cinquantaine maintenant, quelque chose comme ça. Il a vécu tellement de choses déjà, c'est épatant. C'est triste aussi d'entendre ce genre d'histoire, mais les bonnes choses sont souvent liées à des horribles événements. Effectivement, effectivement. Merci beaucoup pour toutes les informations. Moi, je suis un peu réconforté sur cette pauvreté. Et n'hésitez pas, monsieur le curé, alors il te fait un petit clin d'œil, le bar reste ouvert pour les invités de monsieur Groening et si vous êtes amateur de bons cigares, le fumoir est ouvert toute la nuit. C'est très gentil. D'habitude, je suis quand même habitué à un peu plus de standards que d'autant d'argent et de festivités. Comme ça, c'est peu courant. Merci beaucoup pour votre invitation. Je comprends, je comprends. On va rejoindre les autres. Voilà. Et donc les autres, vous faisiez un spécial ? Donc, vous voulez encore faire des trucs ? J'ai juste passé un coup de fil à la famille d'accueil de Myriam vu qu'avec la mort du type, les enfants qui pleuraient et ça m'a juste fait rappeler qu'il y avait une petite il y a longtemps que j'avais recueilli, blablabla. Donc, un petit coup de nostalgie, c'est bien. J'ai passé un coup de fil à Boston pour dire de faire une réduction de 3% sur les pizzas aux Sartines et aux thons. En livraison vers l'île, quoi. Je trouve que c'est pire que moi, ça. Moi, les gens avaient compris que c'était une blague, même si ce n'était pas bon. Ah, ce n'était pas une blague, ce truc sardinetton ? Non, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. C'est ce que je veux réellement faire. Oui, c'est vraiment une blague. Ma connexion est super pourrie tout à coup. Il faut que tu désactives ton filtre à conneries, je crois. Malheureusement, il n'entendra plus rien. Ah, canaries. Ah oui, il était sérieux, en fait. Je ne saurais plus du tout chez moi. Vous êtes encore là ? Oui, 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 oui. Yo, je vous en ai moins là. Oh, je vous en ai moins là. Oh, je vous en ai moins là. Non, je ne vais pas... Ah, allo, allo ? C'est bon, je vous entends ? Je vous entends sur personne à KD. Tu nous entends toujours à KD ? Ou c'est juste Gilles qui... Non, je crois que c'est juste Gilles qui m'a fait une connerie, quoi. Ça va maintenant, c'est bon. Vous êtes au niveau. Bon. Il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose ce soir ? Non, non. Moi, j'ai débarrassé mes affaires dans la chambre avec Claude Paquetella, je crois, dans la salle de bain, en train de faire du bruit dans la baignoire. Mais... Avec le canard du Périodeu. Sans plus. Rien de spécial. Ok, donc vous passez une soirée agréable à siroter du brandy, à fumer des cigares, parce que bon, on vous fait part qu'en fait, tout est au frais, vraiment. Vous êtes vraiment là, all in, au frais de M. Groening. Donc vous passez une bonne petite soirée à... Voilà, quoi. Et donc, vous allez vous coucher et vous vous réveillez le lendemain. Donc on est vendredi matin et vous prenez votre petit déjeuner. C'est à ce moment-là que Eddy va me faire un petit jet en... En... En trouver objet caché. Mais c'est facile, ça, l'est... Il y a tout le monde en neuf. Ouh, je crois que ça va être tout pile, ça. Je crois que ça va être tout pile. Oh, putain, j'ai septante. Hé, j'ai arrêté. Foutu. C'est pas grave. Donc vous êtes en train de prendre. C'est pas grave. C'est pas grave. Je n'ai pas trouvé mon quel but. C'est pas le... En plus, je vais faire le mauvais jet, quoi. C'est pas grave. Il ne fallait pas faire le jet maintenant. Donc vous êtes en train de prendre votre café. Ah oui, voilà, ok. Maintenant, je me rappelle. Il faut que je fasse un jet de dés, c'est ça ? Non, 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 non. Faites un peu tous un jet de... Attendez. Faites un peu tous un jet en... Intelligence. Non, pardon. On trouvait objet caché. On trouvait objet caché. Moi, je viens d'en faire un... C'est ton dernier mot, là ? Oui, non, en fait, c'était pour tout le monde. Donc tu as dit, c'est non. Ah non, je le refais, moi. Ça ne comptait pas. Non, non, je ne le refais pas, quoi. Je suis loin, moi. C'est la critique, ça ? Moi, je pense que c'est réussi. Ok, close, c'est réussi. C'est bien. Ok, close, c'est réussi. Ça va, ok. Vous êtes en train de prendre votre café. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de monde maintenant dans l'hôtel. Donc, visiblement, le yacht a encore apporté du monde. Et même cet hôtel-là, il est presque rempli maintenant. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est vraiment des gens un petit peu de poor walks of life, comme on dit chez nous. Il y a des gens qui ont l'air pétés de thunes. Il y a des gens... Vous reconnaissez même l'un ou l'autre... On l'a fait les plus courts. L'un ou l'autre star du cinéma, carrément. Et des hommes politiques. Voilà quoi, donc. Bon, voilà, c'est vraiment des gens super, super hauts. Ce n'est pas le président des Etats-Unis. Mais bon, c'est quand même des gens d'une certaine caste, quoi. C'est à ce moment-là que la porte de communication vers les cuisines s'ouvre. Et il y a une personne qui s'installe sur le comptoir et qui commande un café. Ouf-ti, tout ça, dans des jeux. Quand tu dis sur le comptoir... Il s'assied sur le comptoir. Oui, parce que... Non, il s'assied quand au comptoir. C'est parce que ça change toute la scène. Parce que là, on est dans une seule pleine de monde et il y a un gars qui s'assied au comptoir pour prendre un café. Et on est tous attirés par ça. Est-ce qu'il est à poil ? Il faut croire qu'on s'enmerde. Est-ce qu'il fait trop belle de haut ? Qu'est-ce qu'il vous attirer, en fait, chez lui ? Ce monsieur, il a beaucoup de charisme. Tout le monde regarde quand il prend ce café. Vous n'êtes pas attirés tous. Vous n'êtes pas attirés tous parce que d'ailleurs, Claude, par exemple, il est en train de très impoliment boire son café en lisant la Gazette du matin. Et en se tirant les poils du nez ? C'est Eddic. C'est Eddic qui est attiré par cette personne. Ah bon ? T'es une femme ? Non. Non. Fais-moi un peu un G sur 5 fois ton intelligence. Ouf-tu ? Ça va faire au moins 250, ça. Ça fait 4. 80, c'est ça. Ouhouh ! Oui, ok. Et alors, tu me fais tout de suite un G de santé mentale. J'ai réussi ! Non ? Oui, j'ai réussi. J'ai 80 en idée. Ce qui est l'intel. Oui. Ça, c'est parce que tu as reconnu la personne. Fais-moi ton G de santé mentale. Et c'est raté. Et alors, tu perds deux points de santé mentale. Car la personne qui est en train de boire un café, c'est moi. C'est la personne que tu as vue noyée hier soir. Ah. Euh... Moi, je me lève d'un coup. J'ai l'air très surpris comme ça. Puis, je me lève d'un coup sec. Ok. Et je me dirige vers les gars. Ouais. Puis, ma proche du gars, est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait pour l'instant ? Est-ce qu'il regarde dans ma direction ? Non, non, non. Il regarde... Il a l'impression que tu es en train de... Il était en train de parler avec le barman. Il est en train de siroter son café. Et il est en train de touiller dans sa tasse, comme ça. Et puis, il sirote son café. Tranquilou. Je vais m'asseoir à côté de lui. Ouais. Je le regarde. Mais de façon bien... Bien intense. Ouais. Est-ce qu'il me remarque ? Est-ce que je remarque quelque chose de spécial ? Est-ce que... Enfin, un poisson. Fais-moi... Oui, ils sont le poisson. Ils sont le poisson, effectivement. Ils portent sa salopette. Il y a marqué dessus Poissonnerie Carter. Fais un peu âgé sur deux fois ton intelligence. Seulement. Mais c'est indécent. Ouais, ouais. C'est raté, du coup. Deux fois. Pourquoi deux fois ? Parce que... Parce que ça n'est pas difficile. Parce que tu veux faire raté. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Sinon, tu ne vois rien. Sauf que... En fait, c'est effectivement le bonhomme qui était étalé sur le truc. La seule chose que tu remarques, c'est qu'il a l'air pas à l'eau et il a des cernes sous ses yeux. Non, je me tourne. Sinon, il est en train de boire son café, tranquillou. Et il ne me remarque pas. Si, il se tourne un petit peu vers toi. Parce que... En fait, en face de vous, derrière le bar, il y a... Comme dans les bars, il y a un miroir comme ça avec tous les verres devant. Donc, il a vu que tu le dévisageais. Donc, il se tourne vers toi et il te fait un petit sourire. Il fait bonjour, monsieur. Et puis, il se retourne. Il compte d'une boisson café. Bonjour, monsieur. Je vois que vous aimez boire des tasses de café. Oui, oui. Il est très bon café ici, mais vous en avez sûrement... Personne qui réagit. Ben, si, mais bon. J'essaie de passer outre vos conneries. Mais oui, mais... Claude aurait dû réagir. C'est pas normal. Bref. Pas pour le réagir à quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ou pas pour que j'aurais réagi sur quoi. Oui, mais rendors-toi, c'est pas grave. Tu vois, ça, c'est la malédiction. Les gens qui font des feintes à la con, ils reconnaissent pas les feintes à la con des autres. Mais bon, c'est pas grave. Ben, oui, j'ai bien suivi pourtant, mais... Non, non. Mais non, je suis en train de réfléchir à comment... On ne l'a pas vu, nous, le poissonnier. Ben non, tu ne l'as pas vu. On ne peut pas se rendre compte d'histoires et l'autre blaireau ne dit rien, alors... Ben oui, parce que... Attends, vous me voyez me lever d'un coup partir en flèche vers le gars, bon, après, bref. Donc, je cause le gars, je fais... Excusez-moi, monsieur, mais j'ai comme l'impression que je vous ai déjà vu hier. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi parce que hier, vous étiez mordoyé. Bon. Excusez-moi. Ah bon ? Bon, déjà, enfin, qui vous êtes, monsieur ? Je suis pas hier, je t'entoure. Je suis l'homme qui a réconforté votre femme après votre mort hier. Mais enfin, c'était pas hier. Si, c'était hier. C'était hier. Pour suivre. Tu ne suis pas les blagues des autres, tu ne suis pas l'histoire, oui. Et bien sûr que si. On est le matin, là. On est vendredi matin, là. Ah oui, c'est ça, oui. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, ouais, ouais. Mais, mais... Arrêtez de chatter. Il se gratte la tête. Ah, je l'ai attrapé. Bon. Et donc... Mais qui est-je l'honneur, monsieur ? Je m'appelle Eddie Gambino, investigateur de l'occulte de la région de Boston. J'ai l'habitude d'enquêter sur des phénomènes obscurs et pour le moins étranges. Et c'est la première fois que je vois un homme revenir à la vie après s'être noyé. Et j'aimerais bien avoir quelques éclaircissements sur ce sujet. Monsieur, je suis confus. Enfin, je ne comprends pas. Qui s'est noyé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? De quoi est-ce que vous vous souvenez ? Écoutez, j'ai amarré mon bateau de pêche comme tous les soirs. J'ai nettoyé les cales avec mon frère. Et puis tu le vois qui... Avec son frère jumeau. Oui, j'ai eu un petit malaise. Mais bon, voilà, après... C'est drôle, c'est un peu flou. Mais je sais que j'ai un malaise. J'ai un malaise, oui. Mais donc voilà, je ne comprends pas. Et comment est-ce que vous êtes arrivé ici ce matin ? Attendez, vous êtes... Vous êtes poissonnier. Pourquoi est-ce que vous viendriez dans un hôtel pour touristes boire un café ? Excusez-moi, mais je viens de faire ma livraison du matin. Je bois toujours un café ici avec Georges. Comme tous les jours. Oui, le barman, Georges. Georges, c'est ça le fasciste de merde. Ah, c'est dur. C'est rude. Vous êtes tous étus. Donc, je vais écouter... C'est très bien. Ce matin, vous êtes réveillé dans votre lit ou bien vous êtes réveillé... Réveillé où ? Je me suis réveillé dans mon lit à côté de ma femme qui dormait encore. Mais bon, on se lève toujours très tôt. Dans la famille, c'était 3 heures du matin, comme toujours. On fait la première pêche. Et votre femme, elle vous a vu vous réveiller ? Non, parce que je la laisse dormir. Écoutez, la pauvre, elle a déjà assez de trucs à faire dans la boutique l'après-midi. C'est ma femme qui tient la boutique. Mais donc, moi, mon frère, mon beau-frère, on part avec la chaloupe et on fait la première pêche du matin pour pouvoir livrer aux hôtels et aux commerces. Écoutez, monsieur, je suis désolé de vous avoir rendu un peu confus avec toutes ces histoires de culte et de revenir à la vie. Excusez toutes ces histoires un peu abracabrantesques. Je suis juste fan de ce genre d'histoire. Ça m'a un peu monté la tête. Par contre, je suis, on ne peut plus sérieux en ce qui concerne le fait de faire des affaires et j'ai un intérêt en ce qui concerne votre poissonnerie car, voyez-vous, je fais dans le commerce alimentaire et peut-être pourrions-nous conclure à un petit marché. Peut-être pourrions-nous me rendre chez vous pour aller discuter de cela avec plus de détails, comme dites-vous. Ah oui, oui, mais vous êtes du continent ? Vous venez d'où, monsieur ? Je viens de Boston, voyez-vous. Je le suis un peu partout et mon entreprise est établie non seulement à Boston, mais un peu sur toute la côte. Si vous avez déjà entendu parler des pizzas Gambino, eh bien, c'est mon entreprise. Pas vraiment, mais bon, voilà quoi. Vous voudriez que je fasse livraison ? Je ne le livre pas sur le continent, monsieur. Non, ne vous en faites pas. Je m'arrangerai pour... Bon, allons discuter chez vous. Autant que votre femme soit présente car je pense que, comme vous l'avez dit, c'est elle qui gère un peu la boutique. Donc, autant qu'on soit un peu tous les trois pour pouvoir en discuter plus calmement. Écoutez, maintenant, ici, après ma pause, je vais devoir continuer la tournée parce que je dois encore livrer les individuels. Mais pourquoi on ne se verrait pas cet après-midi ? Pourquoi pas ? Oui, venez dans la boutique. Bon, je vous donnerai une petite dégustation des produits locaux. Donc, si vous êtes un petit peu dans le métier de restauration, je pense que vous pourriez apprécier. Alors, en fait, pendant toute la discussion, tu le vois toujours se gratter la nuque comme ça. La quoi ? La nuque. Ah, ouf, tu ne m'en fais pas. Il y a quelque chose qui vous démange, monsieur. Poissonnier. Ah oui, ça s'appelait déjà Carter. Carter, Carter. Ben non, non, je... Non, je... Enfin, je ne sais pas. J'ai dû me cogner quelque part ce matin. C'est un peu cru. J'ai dû prendre de... Je ne sais pas. J'ai dû me gratter avec de l'eau salée. C'est un peu cru dans mon nuque, mais ce n'est pas grave. Ça ne fait pas mal. Cru ? Oui, enfin, c'est comme un petit rougeur, quoi. Ce n'est pas grave, ça arrive. Écoutez, monsieur, je ne plaisante pas en ce qu'il s'agit de business. Je ne compte pas. Je compte vraiment faire un marché avec vous et je ne veux pas que vous soyez malade. Donc, nous allons rentrer chez vous immédiatement. Je vais m'occuper tout de suite de passer quelques messages à vos correspondants habituels. Je les payerai comme il se doit et je vous dédommagerai, évidemment. Nous allons rentrer chez vous, voir votre femme et régler tout ça. Je ne tiens pas à ce que vous tourniez malade et que toute cette entreprise tombe à l'eau. Elle était bonne celle-là. Écoutez, fais-moi un géant baratin. Allez. Ah, c'est pas des baratins ou c'est pas de la... Les pharmacies, vous en trouverez comme ça. Tu viens de dire l'entreprise qui tombe à l'eau pour empoissonner, c'est exceptionnel, ça. Tu n'as pas entendu qu'ils buvaient des tasses de café. Mais ça, c'était moins drôle, quoi. Ah si, c'était bien. Non. Qu'est-ce qu'il y a la plus longue ? Un vote sur le forum. On a atteint à nouveau des fonds à Bissau. Ça touche le fond. Écoutez, c'est vrai que je me sens un petit peu mollassant depuis ce matin. J'ai vraiment fatigué, quoi. Écoutez, je suis d'accord. Donc, rejoignez-moi. Voilà l'adresse. Je donne une carte visite avec le poissonnier, l'adresse. Rejoignez-moi dès que vous aurez terminé votre petit déjeuner. et puis voilà, quoi. Pas de souci, je viens justement de terminer. Allons-y. Et les autres, vous faites quoi pendant ce temps-là ? Vous êtes toujours incrédule devant le front. On se demande toujours ce que Eddy est en train de manigancer avec ce gars. Il fait encore une connerie comme d'habitude. Il a envie de vendre ces petites billes. J'irais pas nous chercher un café tous les trois et essayer d'écouter ce qu'ils racontent. Ah, tu peux essayer ça. Tu voulais faire ça ? On demande la vie aux autres, là. Moi, je veux bien qu'il fasse un genre discrétion. C'est très gentil à toi, Claude. Il n'y a pas de discrétion à avoir pour aller chercher un café au bar. Tu crois que je ne me rendrai pas compte que tu essayes d'écouter la discussion ? Ah, bah. Bien sûr, je sais que tu t'en rendras compte, et alors. Après les faits, c'est un peu facile. Oh, bah, bon, sinon, sinon, il faut avoir un peu une dynamique de groupe quand même, parce que sinon, il n'y a que toi qui joue. Non, mais je comprends, je comprends, c'est pas ça le souci. C'est juste que la discussion vient d'être fait, puis ensuite, on apprend qu'il avait écouté toute la discussion, et que je n'ai pas réagi. Ah, bah non, moi, c'est le maître de jeu qui va décider. Je sais bien, mais c'est ça. C'est le fait accompli. Allez, on dirait qu'il va pleurer comme ça. Regarde. On va dire que tu as entendu des bribes, et qu'Eddie va accompagner... verra ta mère. Qu'Eddie veut accompagner cette personne chez lui, qu'est-ce que tu fais ? Je vais tout près d'Eddie, et tu dis, mais tu le connais, il y a un problème. Tout va bien ? Oui, oui, tout va bien, Clause. C'est le gars avec qui j'essayais de faire business hier. J'essayais de racheter son entreprise. J'essayais de racheter une entreprise ici ? Oui. Tu vas te lancer dans quel genre d'entreprise ici ? C'est un port ici. Pierre, je ne vais quand même pas t'expliquer le business. Moi, c'est cool. C'est lié à tout un tas d'autres villes, et donc, c'est l'idéal pour faire parler de la pizza. Parce que d'abord, j'achète le business, ensuite, j'ai installé une pizzerie ici, et c'est bingo. Je ne vais pas expliquer ça avec toi, tu ne comprendrais pas. Oh, ben non, non, mais il n'y a pas de problème. Je comprends très bien. Si tu veux faire de l'import-export de pizza avec cette île, il n'y a pas de souci. Mais je me demandais s'il y avait un souci puisque je te voyais fort. Oui, c'est ça. Tu t'es levé comme un dingue. On aurait dit que tu connaissais cette personne. Oui, parce que c'est hier, j'ai dit qu'il y avait un homme mort. Au début, c'était lui. Sauf qu'apparemment, il n'est pas mort, le gars. C'est-à-dire que j'ai cru qu'il était mort hier. Apparemment, il a dû être animé. Et je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais hier, tu nous as dit qu'il était mort, que la mort est venue l'emporter. Non, je n'ai pas dit que la mort est venue l'emporter. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaie de le ranimer et apparemment, il a réussi d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas. Écoute, on te laisse y aller, mais sois prudent parce que ça a l'air bien louche cette histoire-là. À mon avis, on va quand même te suivre de pas trop loin. Écoute, je vais chez le poissonnier après, tu pourras venir si tu veux, mais essaye d'être discret. Je lui dis ça, c'est un peu ton fort. D'ailleurs, c'est en train d'autres peut-être pas moi qui veux y aller. Ok. Je rejoins les autres avec les trois cafés. Donc, tu expliques aux autres, je suppose que tu expliques aux autres ce qui se passe. Évidemment. Pendant ce temps-là, il... C'était le gars qui était mort. Tu aurais parlé à la famille, toi, Périodol ? Il est mort. Enfin, oui, ça, c'est ce que Eddy nous avait dit et c'est ce que tu nous avais dit. Mais sauf que là, il est tout à fait bien vivant et il est même revenu de sa pêche et il a fait sa livraison ce matin. Et Eddy veut se lancer dans un affaire avec lui. C'est la personne principale parce qu'ils sont 3-4 à tenir la boutique. Non, c'est le pêcheur qui était mort hier. Eddy l'a reconnu tout de suite. Mais Eddy, c'est pas le plus fut-fut des fut-futs non plus. Non, mais c'est pas ça la question. Moi, il veut absolument faire affaire avec cet homme qui a l'air on ne peut plus louche s'il était mort hier. Comment on peut faire affaire aujourd'hui ? Moi, je ferais surveiller Eddy parce que ça... Bon, moi, je n'ai pas tout à fait la carrure pour être discret mais peut-être qu'il faudrait le suivre jusqu'à la passagerie. Écoutez, on peut très bien demander... Quant à moi, je propose plutôt d'aller voir l'inspecteur Corsby où la morgue où ce pêcheur avait été déposé hier pour savoir ce qu'il en est. On n'a quand même pas tous rêvé. Bon, ça va être plus simple que ça. Si on demande à des serveurs ici, des serveurs de tous les bruits qui courent vite... Il va te rironer. Non, mais allez, je vais aller voir un serveur. Ok. Je vais prendre ça. Pendant ce temps-là, Eddy, tu commences à faire les préparations du départ pour accompagner M. Carter chez lui. Et donc, période-là, tu montes à un serveur. Mais, visiblement... De façon... Genre... Allez, je ne dis pas qu'il est mort. Vous avez entendu la nouvelle d'hier. On va voir s'il réagit ou pas. En fait, le premier serveur que tu interpelles, il dit « Écoutez, monsieur, ouais, c'est drôle, à mon avis, ça devrait être un ragot parce que c'est vrai que j'ai entendu que le poisson aillait. Mais, bon, voilà, ce matin, il s'est ramené comme tous les jours. C'est pour ça que j'avais quand même entendu le même bruit hier. Oui, 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 tout à fait, monsieur le curé. Vous ne nous trompez pas. J'ai entendu la même chose. Mais, à mon avis, vous savez, les ragots des petites villes comme la nôtre... Et puis, bon, parfois, on raconte des bêtises et ça part dans tous les sens. À mon avis, c'est une erreur ou c'était peut-être une blague de mauvais goût. Je ne sais pas, monsieur. En tout cas, il est bien ici et il est bien vivant. Nous sommes bien contents parce que c'est lui notre premier fournisseur en fruits de mer et crustacés. Je comprends. Merci. Merci pour l'information. Je m'étais dit peut-être que j'étais mal dormi ou quelque chose comme ça. Du tout, du tout. Enfin, voilà, tout est bien qui finit bien, monsieur le curé. Sinon, ce truc a fait très bon. Merci beaucoup. T'as un quelque chose. C'est quoi ça ? Ils sont tous allemands sur cette île. Vous ne nous verrez pas arriver et nous serons déjà là. Nous serons déjà repartis, tu veux dire. Voilà, alors, sur Sandy, Yodel et Claude, qu'est-ce que vous comptez faire ? Moi, je veux d'abord me renseigner pour savoir à quelle heure a lieu l'inauguration du casino. Alors, l'inauguration ? Je peux dire ça tout de suite. Vous avez encore le temps. Vous avez bien le temps parce que là, on est vendredi et l'inauguration est seulement le samedi soir à 19h30. Ça va cool ! Est-ce qu'on ne se concerterait pas ici pour savoir qui fait quoi ? Moi, comme je ne suis pas tellement discret pour suivre Eddy, je pense qu'il vaudrait mieux que l'un de vous le fasse. Mais peut-être pas le périodal parce que, comme il connaît la veuve, elle va le reconnaître tout de suite s'il va à la personnerie. Moi, je veux aller voir la veuve et lui parler un petit peu. Peut-être que, tout simplement, nous... Dans la précipitation, nous croyons qu'il était mort, mais il a peut-être tout simplement fait une chute de tension ou quelque chose. Une chute de tension, excusez-moi, mon cher Yodel, n'atténue pas les battements du cœur jusqu'à apparaître si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que la personne qui a pris le poul ne savait pas bien prendre le poul, que c'était un stagiaire ou, allez, il y a plein de possibilités. C'est peut-être pas... Tout ce que nous faisons n'est pas forcément le grand surnaturel. Tout peut-être normal. Mais peut-être qu'il faudrait quand même aller surveiller. Alors, allez-y, Périodal. Moi, je propose de mon côté d'aller voir à la morgue pour voir s'ils ont bien une trace de passage de ce pêcheur et voir s'ils ont une trace de son réveil. Parce que si on l'a emmené à la morgue, il a dû se réveiller pour être là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment bizarre. Je vais aller investiguer du côté de la morgue. Par simple souci et par simple précaution, je vais suivre alors le Périodal et M. Gambino d'une certaine distance. Je vais les laisser entrer dans la boutique du poissonnier et au cas où nos comparses ne ressortiraient pas. Eh bien, alors, donnons-nous rendez-vous. Il me semble que la morgue, j'aurai les informations dans une heure et demie. donnons-nous rendez-vous ici dans une heure et demie. Très bien. Ça me semble correct. Ok. Prof. Est-ce qu'on fait la pause ? Sous-titrage Société Radio-Canada